On présente la cérémonie d'inauguration de l'usine avec Awatoury. L'Anacard constitue aujourd'hui le principal axe de développement du nord de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur d'Anacard en Afrique, premier exportateur de noix brutes et deuxième producteur mondial après l'Inde. Cependant, le taux de transformation reste très faible par rapport aux autres pays producteurs de l'Anacard. L'installation d'une usine ultra moderne de transformation de l'Anacard ne pouvait laisser indifférent le président de la République Alassane Ouattara, le chef de l'État qui a fait de l'industrialisation et de la création d'emplois des éléments clés de son programme. Il faut produire avant d'industrialiser et je viens de rendre hommage à tous nos parents paysans qui font donc la culture de cajou et je vois que cette culture a commencé il y a quelques années grâce au ministre Jeannois Ossou à Dimokro et aujourd'hui grâce au ministre Moussa Dossou, nous avons la grande joie d'inaugurer cette grande usine de 30 000 tonnes. Donc, la production de noix de cajou, c'est la plus grande usine au monde, très moderne, qui va employer, je crois, près de 2 400 personnes. Donc, en matière de création d'emplois et de réduction du chômage, c'est un point important. L'industrialisation est pour moi une priorité parce que la Côte d'Ivoire est d'abord un pays agricole, mais il faut qu'on aille au-delà, que nous soyons en mesure d'industrialiser nos produits, de les traiter de manière à avoir la valeur ajoutée et surtout aussi d'augmenter l'emploi, la création d'emplois pour les jeunes, pour les femmes, pour la population. Je voudrais en tout cas féliciter le président du groupe Olam qui est à mes côtés et lui dire que c'est une belle réalisation. Nous l'encourageons à poursuivre. Le président Alassane Ouattara est donc venu personnellement inaugurer cette unité de production. Toute chose que le personnel de Olam a su apprécier à sa juste valeur en réservant un accueil des plus chaleureux au chef de l'État. Bâti sur 10 hectares, cette unité de production a nécessité un investissement de 17 milliards de francs CFA. Elle a une capacité de production de 30 000 tonnes de noix de cajou par an et emploie plus de 2 000 agents, dont 90% de femmes. Le groupe Olam, très présent en Côte d'Ivoire, dans le domaine de l'agro-industrie, offre ainsi à la région du Bequet la plus grande usine de transformation de noix de cajou et la plus moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada